Hmm... C'est ici que se trouve l'hôpital? Parce que je cherche du travail! Je l'ai! Je l'ai! But! Oh ouais! Qu'est-ce que t'as fait? Peu importe! À plus! C'était méchant! J'ai besoin d'un moment! Oh, ma vie! Hmm! Oh non! Qui a laissé une Barbie ici? Elle est docteur? Trop cool! Hein? Un hôpital? Oh! Celui-ci est foutu! Laisse-moi m'en occuper! D'accord! J'ai la trousse médicale! Ok! Je n'ai pas fini! Voilà! Quelqu'un a une urgence? Docteur Barbie est à la rescousse! Tu vois? Quelque chose ne va pas vraiment! Oh! Euh... Je vais faire notre ambulance! Mais ce n'est pas n'importe quelle ambulance! C'est une ambulance Barbie! Ce qui signifie beaucoup, beaucoup de roses! Juste quelques pièces de plus... Et plus de roses, évidemment! Aucun carton marron autorisé! Ça s'améliore à chaque seconde! Même les roues ont besoin d'un relooking! N'est-ce pas mignon? La pâte à modeler rose l'emporte! Mais nous avons besoin d'un endroit où Barbie peut s'asseoir! Quelques sièges feront l'affaire! Super! Et regarde ce tableau de bord! On y est presque! C'est parfait! Oh! C'est mignon! C'est une vraie porte fonctionnelle! Avec les bons accessoires! Mais qu'est-ce qu'une ambulance sans gyrophare? Il permet aux gens de savoir qu'on passe! Super! Tout en haut! Il faut avoir une plaque d'immatriculation! Oh! C'est mignon! Parfait! Mais qu'en est-il de l'intérieur? Il doit être équipé de tout le matériel nécessaire! Et un frigo pour stocker les médicaments en toute sécurité! On ne sait jamais ce dont le malade aura besoin! Et nous sommes parés à toute éventualité! Bip bip! Je passe! Wow! Faisons un essai routier! Amuse-toi bien! Oh! Salut Betty! Qu'est-ce que c'est? Des trucs de médecin? Tu peux m'expliquer? Avec plaisir! Ta tenue! Ça ne fait pas très docteur! Je vais arranger ça! Et il me faut juste ce masque! Mais sans les ficelles d'oreilles! En fait, on a juste besoin du tissu au milieu! Et voilà! Maintenant, aplatis le tissu! Ensuite, plie-le de cette façon! Ne bouge pas, Barbie! Je vais simplement dessiner les contours de ton corps! Voilà du sur-mesure! Il suffit de connecter ces lignes ici! Puis, on continue le dessin jusqu'en bas! Maintenant, il est temps de couper! Essaye de rester le long de la ligne! Youpi! Juste une de plus à faire! Ensuite, fais une coupe sur le coin! Et utilise une agrafeuse pour garder les côtés fermés! Maintenant, retourne-le! Voilà le bleu! Coupe l'arrière comme ceci! Et fais glisser ses ciseaux! Barbie a une blouse maintenant! Utilise du rose pour les petits détails! Docteur Barbie, à ton service! Génial! Maintenant, elle a le look! J'adore son style! Euh, Betty? Ça te dérange si j'emprunte ça? J'ai une idée! T'as un autre masque qui traîne? Débarrasse-toi de ses ficelles! Ensuite, coupe complètement au milieu! Puis, retourne les pièces! Ensuite, superpose-les comme ceci! Ne bouge pas! Essaye-la, Barbie! Elle te plaît? Tu te rappelles cette paille? Il nous faut juste la partie flexible! Elle sera parfaite comme centure! Maintenant, attache les deux extrémités! La colle chaude à la rescousse! Salut, beauté! Salut, beauté! Ce docteur est prêt à travailler! Alors, tu aimes? Non, j'adore! Wow, c'est toi qui as fait ça! C'est fabuleux! Wow! Ouais, je suis plutôt géniale! Wow, c'est amusant, ce truc! Hé! Quoi? Elle ne devrait pas avoir des chaussures! Oh, je suppose que t'as raison! Mais comment? Je sais quoi faire! Le chewing-gum est parfaitement malléable! J'aurai la taille parfaite! Ta-da! Euh, c'est mignon, je suppose! Mais cette pâte à modeler... Laisse-moi gérer ça! La pâte à modeler est parfaite pour le moulage! Écrase-la, Barbie! Maintenant, quelques ajustements! Ça a l'air bien! Maintenant, quelques trous d'air! On ne veut pas que ces petons transpirent! Encore quelques-uns! Maintenant, créons les semelles! Ça ressemble de plus en plus à de vraies chaussures! Oui, juste comme ça! Est-ce que tu as du fil? Coupe un petit morceau avec une pince! Ensuite, plie-le en forme de U! Il servira de dos à la chaussure! C'est bien sécurisé! Comme les vrais Crocs! Mais assez petite pour les pieds de Barbie! Alors? C'est très mignon, n'est-ce pas? Exactement comme ce qu'un vrai docteur porte! Ne sont-elles pas agréables à porter, Barbie? C'est comme si tu flottais, pas vrai? Wow! Incroyable! Bien joué, ma jolie! Voilà un docteur stylé! Elles sont juste parfaites! J'ai une idée! Tiens-la! Chaque docteur a besoin d'outils spéciaux! Comme une seringue! Tu vois? C'est peut-être trop grand! Hmm... Et celle-ci? Elles sont toutes trop grandes pour elle! Celle-ci? Elle ne peut même pas la tenir! Laisse-moi réfléchir! Il doit y avoir quelque chose ici qu'on peut utiliser! Un trombone? Je ne sais pas trop! Hé! Attends une minute! J'ai une idée! Allons-y! Il me faut juste ce petit bout! Ensuite de la colle chaude... Voilà! Entre! Maintenant, revenons au trombone! Je n'ai besoin que de ce petit morceau! Il me faut un bout de mousse noire! Puis, on introduit le fil! Insère-le dans ce tube transparent! Colle l'autre extrémité! Tiens-la avec une pince pendant que tu peins le reste! Voici la graduation! Comme une vraie seringue! Plutôt génial, n'est-ce pas? Ok, Doc! Wow, tu es prête! Cette chose est pointue! Tu es malade? Donc? Oh, d'accord! Fais semblant de me piquer! Oh non! C'est pour de vrai! Reviens! Tu ne te sens pas bien? Docteur Barbie prendra soin de toi! N'hésite pas à l'appeler! Et elle sera là en un clin d'œil! Qui ne voudrait pas rouler dans ce truc? Et être soignée par le plus fabuleux médecin du monde! Avec des crocs et tout! Et dire qu'on a fait tout ça à partir de rien! Pas d'hôpital, pas de problème! Nous avons tout ce qu'il nous faut juste ici! Et nous n'avons manqué aucun détail! Une fois à l'intérieur, tu seras entre de bonnes mains! Tiens bon, ma jolie! Tu te sentiras mieux en un rien de temps! Fais-moi confiance! Je suis un docteur! Arrêtez-vous! Pas d'exception pour les licornes! Je veux m'assurer que vous ne cachez pas de nourriture! Tu n'as rien sur moi, promis! Vraiment? Et qu'est-ce que c'est par terre? Des skittles! Je le savais! J'en étais sûre! Il y a des bonbons ici! Allez, levez les mains en l'air! Je sentais bien que vous me cachiez quelque chose! Oh! Mais combien de sachets avez-vous? Ça n'en finit pas! Allez, qu'on en finisse! Oh! Oh mon Dieu! Il est tombé par terre! Vous! Reprenez vos fichus bonbons! Vous ne savez pas lire! Pas de nourriture! Ok! Je m'en vais! Je n'arrive pas à croire que je me suis fait prendre! Hé! Un skittle s'est resté accroché à mon collant! Ça me donne une idée! Allez! Il est temps de customiser mes collants! Voilà! C'est le dernier! C'est parfait! Ça rend super bien! Allons le tester! Encore vous! Je dois encore vous fouiller! Laissez-moi vous regarder! Je ne vous fais pas confiance! Hum! Je ne vois rien! Allez-y! Ah! Ça a marché! Et maintenant, prenons une petite douceur! Hé! Tu me donnes un skittle? Oh! Ma pauvre corne! Mais ces bonbons devraient me faire aller mieux! Oh non! Il y a un panneau! La nourriture est interdite! Je ne peux pas passer avec! À moins que je ne tente de les cacher dans ma veste! Oh non! Mélacés! Ils vont me trahir! Aïe! Ça fait mal! Oh non! Mais bonbons! Où sont-ils? Ils sont là? Oh! C'est pas bon ça! Désolée! Je partais! Bonne journée! Pfiou! C'est pas de chance! Mais c'est de ma faute! Je n'ai qu'à faire mes lacets aussi! Voilà! Je ne tomberai plus! Salter de lacets! Hé! Une seconde! Mais je suis un génie! Ha! Ha! J'y crois pas comme c'est facile! Faisons un autre essai! Attendez une seconde! Je dois vous contrôler! C'est vous qui cachiez des bonbons tout à l'heure! Ok! Ah! Ça va! Vous pouvez y aller! Yes! Ça a marché! J'hallucine à quel point ça a été facile! Je peux manger mes lacets bonbons! Beurk! Ce mec est en train de manger ses lacets! En fait, c'est bon si ça se trouve! Bah! Dégueux! Voilà! Je crois que j'ai assez de boissons! Quoi? Boissons interdites? Oh non! Mais je viens de les acheter! Hé! Qu'est-ce que fait cet infirmier? C'est une très grosse seringue! Hum! Seringue? Boisson? Oh là là! Je crois que j'ai trouvé! Allez! Corne magique! Ne me laisse pas tomber! J'ai besoin de cette seringue! Un pop-it? C'est pas ce que j'ai demandé! Je dois me concentrer plus! Allez, petite corne! Non, pas ça non plus! Tu ne vois pas ce que j'en ferais! Je dois la faire tourner plus vite! Mais qu'est-ce que cette fille est en train de faire? Waouh! Elle ne va vraiment pas bien! Voilà! Ça va enfin marcher! Yeah! Ça y est! J'ai réussi! Allez, deuxième étape! Je dois remplir la seringue de coca! Waouh! Je peux en aspirer à max! Ouais! Regardez-moi tout ce coca! Je sais comment faire en sorte que ça marche mieux! Voilà! J'ai mis une blouse de docteur! Je vais aussi mettre ce chapeau! Oh! Ma corne ne passe pas! Voilà! Ça y est! J'ai mes boissons! Je peux y aller! Bonjour! Je dois voir un patient! Elle n'avait pas l'air un peu bizarre! Oui! Je suis passée! Quoi? Encore des piqûres? Non! C'est moi! N'aie pas peur! Regarde ce que j'ai ramené! C'est moi! Et j'en ai tout plein! Waouh! C'est trop cool! T'assures vraiment! Ça fait vraiment du bien! Rapport sur les patients J'ai super faim Pas de nourriture? Le docteur? Rien à déclarer? Tournez-vous C'est un ordre du médecin Il n'y a rien, vous voyez? Les mains? Oui, bien sûr Comment fait-elle ça? C'était juste Je peux voir vos pommes Mes pommes? Rien, vous voyez? Ai-je la berlue? J'ai des hallucinations? Allez-y Oh non, elle tombe? Non! C'est une sucette Sortez d'ici! Oh, c'est incroyable! Oh, les jeunes! Je ne m'étais pas préparée à ça Mon tee-shirt? Je crois que je peux la camoufler Ça va forcément marcher Il me faut juste un peu de scotch Double face Et je colle ma sucette dessus C'est pas brillant? Ça rend même super bien! Passons le test immédiatement Pas si vite! Tournez sur vous-même Je veux voir vos manches Rien, vous voyez? Intéressant Allez-y Ça a marché! Heureusement que j'ai mis Ce tee-shirt-là aujourd'hui J'ai entendu quelqu'un? Excusez-moi Oui? Pas de nourriture ici Donnez-moi ça Vous êtes malade? Je viens de l'acheter Alors, sortez vos fesses d'ici Quel impoli Sortez vos fesses d'ici Attends une seconde Je sais! C'est l'heure d'opérer Monsieur nounours Fais une incision Dans le dos d'un nounours Ensuite, enlève un peu De rembourrage Ensuite, prends un fachet En plastique Et mets-le à l'intérieur Remplis-le ensuite De barbe à papa Merci de me garder ça Pour moi, monsieur nounours Parfait On peut y aller On va voir si c'est efficace Mademoiselle? Stop! Quoi? Je n'irai nulle part Sans cette peluche C'est vraiment nécessaire? On dirait que c'est bon Pourquoi vous mentirais-je? Vous pouvez y aller Gentil nounours Jennifer! Salut, meuf! J'ai pensé que tu aimerais lui faire un câlin T'es la meilleure Mais j'aurais bien grignoté un petit truc J'ai pensé à tout Ouvre la fermeture Ça ressemble à de la mousse Mais c'est délicieux Euh... Annie? J'ai remplacé le coton Par de la barbe à papa Vas-y! Fais-moi confiance T'es certaine? C'est vraiment de la barbe à papa! Comment fais-tu pour penser à ce genre de truc? J'ai maudité ta réponse! Oh! Bonjour les enfants! Aujourd'hui nous accueillons une nouvelle élève Approche jeune fille Accueillons chaleureusement Madison Wow! C'est la plus jolie fille que j'ai jamais vue! Et mes lunettes ne mentent pas! Les anges ont dû la faire descendre du ciel Qu'est-ce qu'elle a de si spécial? Hé ho! Oh! Allô! Y'a quelqu'un? David? Réponds-moi! Hé! Qu'est-ce qui se passe? Dis bonjour à mon nouveau plan Je dois juste être assez beau Pour attirer l'attention de la fille de mes rêves Madison Madison Bonjour toi! Wow! Tu n'as encore rien vu! Ouais, si tu veux Mais il faut d'abord qu'on traite ton acné Je sais! Non, ne fais pas ça! Quoi? Tu as déjà entendu parler des patchs anti-aperfection? Mets-en un sur chacun de tes boutons Contrairement à ta méthode Ils ne laissent pas de vilaines cicatrices Ça a l'air génial! Tes imperfections auront disparu Avant même que tu t'en rendes compte Hé! Ça a marché! Je te l'avais dit! Oh! Ça me gratte tellement! J'ai l'impression que quelqu'un me chatouille Ce quelqu'un, ce sont tes poils de nez! Je peux arranger ça! Ah! Ah! Hé! Ça sortait de ton nez! Regarde! Pas étonnant que ça te démange! Mais non! J'ai pas... Autant de poils de nez! C'est dégoûtant! Ne t'inquiète pas! Je vais tous les enlever! Non! Je ne crois pas! Ok! Il va falloir que je sois un peu plus rapide J'y vais! Hein? Hé! Tu ne m'auras pas! Tu pourrais faire ça toute la journée! Hé! C'est plutôt amusant, non? Ah! Donne-moi ça! J'ai une meilleure idée! La cire est une solution bien plus efficace! Il suffit de faire fondre ces petites pastilles Et on pourra y aller! C'est presque prêt! Regarde! C'est tout doux! Mais surtout, ça colle bien! Sans rigoler! C'est une vraie jungle! Wow! Préparez vos bâtons de cire, les amis! On ne peut plus revenir en arrière! Oh non! Ah! Ah! Allez! Tire! Oh! Sors de là! Pfiou! Oh! Euh... David! Quoi? Tu permets que je t'aide? Ah! Et voilà! Des narines bien épilées! Oh! Je comprends mieux! Je vais vomir! Beurk! Wow! C'est vachement plus doux! Si ça se trouve, je peux voir mon cerveau! Tu es vraiment une amie hors pair! Viens par là! David! Ta peau a l'air un peu sèche! Ouais! Et ça démange énormément! Je voudrais l'arracher! C'est horrible! Ah! C'est horrible! Celui-là est balèze! C'est comme si mon visage se détachait! Beurk! C'est pas bon signe! Si seulement je pouvais faire quelque chose! Attends! J'ai une super idée! Mais on va avoir besoin d'un peu d'aide! Prêt à commencer, petit bonhomme? T'as pas peur des escargots, pas vrai? Non! Hors de question! Oh que si! Allonge-toi! Retire tes lunettes! Tout va bien, petit escargot? À toi de jouer maintenant! Ça ne fait pas mal du tout, David! Tout le monde! Euh... Les escargots sur le pont! Voilà! Que l'hydratation commence! Euh... C'est vraiment très bizarre! Est-ce qu'il laisse assez de bave? Oh que oui! C'est tout gluant! Beurk! Maintenant, il faut juste la faire pénétrer! Ta peau est déjà plus douce! Qu'est-ce que tu en dis? Waouh! Je me sens un autre homme! Et tout ça grâce à quelques escargots! Waouh! Je sais! Tu as besoin de ça? Alors? T'es superbe! Une dernière chose! Allez, vas-y! Tu peux le faire! Plus vite! Allez, plus vite! Tu es presque à la ligne d'arrivée! Non! Ne fais pas demi-tour maintenant! Continue d'avancer! Allez, allez! Allez! Waouh! Je ne me lasse pas de ce chien! On dirait vraiment ses mains, pas vrai? Euh... C'est quand la dernière fois que tu t'es brossé les dents? J'avais jamais remarqué qu'elles étaient aussi jaunes! Oh, euh... C'est très gênant! C'est clair! Allez, suis-moi! Commençons par le début! Il faut juste que je me change! C'est mieux! Prêt pour un peu de blanchiment? D'abord, je vais mettre du gel sur tes mâchoires. Ça ne ressemble pas encore à grand-chose, mais ça viendra! Avec quelques UV, on y verra déjà plus clair! Mort ça! J'ai oublié de l'allumer! Et voilà! Désolée, ça prend un peu de temps! J'aurais dû prendre un bouquin! La la la! La la la! Ce matin est carrément génial! Oups! Bon, tant pis! Hé, c'est bon! Ça a marché? Regarde! Pas besoin d'aller au salon! Comment vont tes ongles à toi, David? David, qu'est-ce que tu fais? Ces ongles sont atroces! Regarde en quel état ils sont! Rien qu'une pro des ongles ne puisse réparer! Je vais m'occuper de ça sur le champ! Quoi? Non! Je t'en supplie, ne fais pas ça! Hein? C'est quoi le problème? David! Elle ne me trouvera jamais ici! Oh! David? David! Je sais que tu es là! Tu ne peux pas me fuir éternellement! Super! Je l'ai semé! Oh! Ouf! Heureusement, j'ai évité le pire! Je me demande où elle est! Oh! Trouvez! S'il te plaît! Tout sauf les ongles! Hein? Ce sont juste des fiseaux! Tu préfères que j'utilise ça? Regarde! Il n'y a pas de lame! Bon, d'accord! Mais doucement! Hé! Je ne sens rien du tout! Encore quelques secondes! Ne bouge pas! Ça commence doucement à prendre forme! C'est bientôt terminé! J'ai peur, mais jusque-là, ça a l'air bien! Voilà! C'est parfait! Ils sont tout beaux, tout propres! Ils n'ont jamais été aussi beaux! Je t'avais dit qu'il n'y avait rien à craindre! Oh! Quoi? Je ne voudrais surtout pas les abîmer! Tu veux fabriquer tes propres fournitures de docteur pour Barbie? Partage cette vidéo avec tes amis et n'oublie pas de t'abonner à notre page pour plus de conseils utiles! Sous-titrage ST' 501